Chers amis, bonjour. Nous arrivons presque à la fin de notre chemin vers la route de Pâques avec le livre du Triode. Cette cinquième semaine est une semaine particulière, c'est la deuxième partie du carême déjà, on sent que l'on s'approche de la fin. Je voudrais montrer les particularités de cette cinquième semaine, en particulier avec deux offices qui sont la lecture du canon de Saint-André dans son intégralité au matin du jeudi et le samedi dédié à la catiste de la Mère de Dieu. Et puis nous verrons comment la fin du carême est déjà en vue. Et enfin, la troisième partie sera consacrée au thème lié à l'évangile de l'ancienne tradition de Jérusalem qui est sur le bon samaritain. Les particularités de la cinquième semaine, c'est la présence de ces deux offices. Et donc, je ne m'étendrai pas sur le canon de Saint-André qui est lu en entier. Donc, on voit que la première semaine, nous lisons ce canon pour entrer dans cette dynamique du repentir. Et dans cette deuxième partie du carême, ayant traversé le dimanche de la Croix et la fête de la mi-carême, nous pouvons le dire, nous pouvons faire nôtre cette parole du canon de Saint-André pour que nous puissions arriver jusqu'à la fin. Et dans cette préparation à cet office des matines du jeudi, nous avons les Vêpres le mercredi soir où, à côté des six stichères du lucernaire habituel, sont rajoutés 24 stichères tirés d'une œuvre poétique de Saint-Simon Métaphraste qui nous introduisent au canon de Saint-André. Et je vous ai mis la première de ces stichères. Et nous voyons qu'avec les prostituées et les publicains, comment nous reprenons tous les thèmes de la conversion qui sont développés dans ce canon. Et les ces 24 stichères se terminent toutes par la même phrase, « Seigneur, avant que je m'imperde à la fin, sauve-moi », qui est une sorte de répétition que nous puissions, nous aussi, avant que la fin de ce carême arrive, nous puissions nous aussi nous mettre sur ce chemin pour pouvoir être sauvés. Et puis la deuxième partie, la deuxième particularité, c'est l'office de l'acatiste qui est lu le samedi au matin. Et donc cette fête qui est au début liée à la délivrance de la ville de Constantinople par des barbares, par la protection de la mère de Dieu, sur l'insistance du patriarche Serge de prier la mère de Dieu. Voilà qu'on a vu la mère de Dieu recouvrir la ville de son voile. Et le patriarche Germain, un peu plus tard, a déplacé cette fête, l'alliant avec la fête de l'Annonciation, et elle s'est finalement fixée au cinquième samedi du carême pour pouvoir être un jour liturgique, pour qu'on puisse célébrer la liturgie. Et c'est comme cela que nous avons cette fête qui termine cette cinquième semaine du carême. Et nous voyons que dans le tropercatisme du lundi, aux matines du lundi, mais pas au Tokyo, qui est toujours dédié à la mère de Dieu, mais au premier tropercatisme, nous avons ce texte qui nous parle déjà de la mère de Dieu. « Le beau temps est venu, digne de notre louange, le jour du jeûne a brillé. Frères, allons-nous purifier, puissions-nous être purs devant le Créateur et découvrir sa beauté par les prières de la mère de Dieu, l'unique pur qui l'a enfantée. » Nous voyons cette insertion de la mère de Dieu, des prières de la mère de Dieu, comme quelque chose de particulier, et qui nous prépare déjà pour la fête de l'Akatiste à la fin de la semaine. Et puis, la stichère que nous lisons au Vèpre du vendredi, le Doxastikon, qui fait le lien entre ce samedi de l'Akatiste et la fête de l'Annonciation, puisque c'est une reprise de la stichère de l'Annonciation. Le mystère qui est à l'origine des siècles se révèle aujourd'hui. Le Fils de Dieu devient Fils de l'homme pour s'unir au pire et transmettre le meilleur. Adam fut trompé qui désirait être Dieu, et il ne le devint pas. Mais Dieu devint homme pour faire d'Adam un Dieu. Que la création se réjouisse, que la nature exulte, car l'archange vient dire à la Vierge « Réjouis-toi ». Il lui porte le contraire de la tristesse. « Notre Dieu qui t'est fait homme, dans le cœur de ton amour, gloire à toi. » Et donc voilà, c'est cette semaine qui se termine par cette fête de la mère de Dieu et ce texte aussi de l'Akatiste sur lequel je ne m'apesantis pas, mais dont nous savons à quel point il reprend les salutations de l'archange et le lien avec la fête de l'Annonciation, en particulier avec le Côte d'Akion qui est commun aussi. Et puis dans cette deuxième partie, je voudrais parler que c'était l'équivalent de ce que j'avais pour les premières parties des autres interventions, pour montrer comment le livre du Triode nous accompagne et marque les étapes. « Nous avons donc le dimanche au Vèpre du Lucernaire, ce qui chère, dépassant maintenant le milieu du temps du jeûne, entrons clairement dans le commencement de la gloire divine et forçons-nous d'atteindre à la fin la vie des vertus pour recevoir les délais éternels. » Nous voyons donc « Entrons clairement dans le commencement de la gloire divine. » Et donc la gloire divine, c'est quand Dieu est glorifié, qu'il était élevé sur la croix et qu'il est ressuscité. Et puis le tropercatisme, le troisième catisme des matines du lundi, est déjà beaucoup plus précis aussi. « Seigneur, tu nous as donné à d'atteindre ce jour. Rends-nous dignes tes serviteurs de traverser dans la crainte la sainte semaine où brille la lumière, la terrible résurrection de Lazare d'entre les morts et d'aller jusqu'au bout du stade du jeu. » Et donc nous voyons déjà la mention non seulement de la résurrection de Lazare, mais de la sainte semaine où brille la lumière, donc la semaine sainte, et d'aller au bout du stade du jeu. Toutes les étapes nous sont données jusqu'à la fête de la résurrection. « Fidèles, nous avons en Dieu la borne de la tempérance, parcourons de toutes nos forces le saint stade qui nous reste et nous serons couronnés. » Vous voyez, ce n'est plus les semaines que l'on compte, mais là on sait déjà, nous avons passé, je dirais, la borne de la croix, de la semaine de la croix. C'est-à-dire plutôt, de nos jours, ça serait plus facile de s'imaginer l'oriflamme qui marque les cinq derniers kilomètres ou le dernier kilomètre des étapes du Tour de France que la borne sur le champ de course romain. Mais voilà, nous voyons le chemin qui nous reste à parcourir. Maintenant, nous sommes dans les derniers efforts qui nous restent à faire et on ne parle plus étape par étape, mais on arrive jusqu'à la fin. « La grâce lumineuse de la tempérance a brillé aujourd'hui sur nous, plus claire que le soleil. Elle illumine nos âmes et chasse comme des nuages les passions du péché. Allons tous l'embrasser de toute notre âme et aller en joie au bout de son stade divin, à son festin dans les réjouissances appelant le Christ, sanctifiant ta bonté, ceux qui l'accomplissent dans la foi. » Et là aussi, jusqu'au bout du stade divin pour pouvoir jouir de cette grâce lumineuse à laquelle la tempérance nous a emmenés pour que nous puissions voir ce soleil qui brille plus que la clarté et que nous soient chassés les nuages des passions du péché. Voilà que nous sommes appelés à poursuivre nos efforts pour pouvoir arriver jusqu'au festin des réjouissances du Christ. Et puis, le thème qui est développé dans cette cinquième semaine, c'est le thème du bon samaritain. Et donc, au Vèpre du lundi, nous avons « Comme celui qui tomba sous les voleurs et fut blessé, je suis tombé sous mes fautes et mon âme est meurtrie. Vers qui me réfugier pour recevoir la guérison, sinon vers toi le médecin des âmes et des corps. Dieu répand sur moi ton grand amour. » Et là, nous voyons le thème du bon samaritain, donc le Christ qui est le médecin, qui nous guérit, qui nous soigne, et que nous sommes tombés, pas sous le coup d'un voleur, je dirais, extérieur, mais sous le coup de nos propres fautes et de nos péchés. « Tomber sous les voleurs, mes propres pensées, l'esprit dévasté malheureux, durement blessé, toute mon âme meurtrie, je vis dépouillé des vertus sur la route de l'existence. Le prêtre, me voyant souffrir de mes plaies, se détourna de mon mal inguérissable, ne supportant pas la souffrance qui couront l'âme. Le livite se détourna aussi et passa, mais toi, Christ Dieu, qui par ton amour de l'homme a voulu t'incarner, non dans la Samarie, mais dans la Vierge, donne-moi la guérison, versant sur moi ton grand amour. » Et donc, c'est un stichère du Lucerneur aux vèpres du mercredi. Donc, pas comme au tout début, les 24 stichères préparant au grand canon, mais les stichères du triode qui sont prévues, les six premières stichères. Et nous voyons que ce parallélisme aussi entre le bon samaritain et le Christ, qui est évident dans l'Évangile, mais qui devient encore plus explicite ici. Et puis, la mention aussi dans l'incarnation de la Vierge, qui est aussi un rappel de la fête de l'Acatiste, qui sera célébrée à la fin de la semaine. Et puis, nous retrouvons, comme nous l'avons vu la semaine dernière, une stichère que l'on retrouve à deux endroits, au mardi et au vendredi, qui est préparée à la fête de la Croix. La semaine précédente, nous avons ici une stichère sur le bon samaritain. « Descendant de Jérusalem, je suis tombé de tes commandements, qu'en elles tu avais écrit pour les nations. Je suis allé vers Jéricho, emporté dans l'imitation, de ceux qui, par leur malice et pour les détruire, tu avais livré à ton peuple. Dans ma transgression, j'ai trouvé les passions qui corrompent l'âme comme des voleurs. Elles m'ont blessé, elles m'ont laissé mourant. Mais toi, dont le corps fut percé par les clous et la lance, toi qui, pour les fautes des hommes, a accompli en Jérusalem le salut commun par la croix, guéris-moi, Seigneur, et sauve-moi. » Et nous voyons là-dedans cette descente, effectivement, de Jérusalem à Jéricho, qui est donc quitter les commandements du Seigneur, la cité sainte, pour aller et succomber à ses péchés, et en même temps l'annonce de ce que nos blessures sont rachetées, sont guéries par les blessures du Christ sur la croix, par les clous et la lance, et que nous voyons donc cette Jérusalem que nous avons quittée, nous sommes appelés à y retourner, pas seulement au pied de la croix, mais à rentrer dans cette Jérusalem céleste. Le Seigneur, par sa mort et sa résurrection, que nous nous apprêtons à célébrer, nous permet de rentrer, de revenir à cette Jérusalem céleste que nous avons quittée, et c'est aussi tout le sens de ce chemin du carême. N'oublions pas que le dimanche du pardon, c'est aussi le dimanche de l'expulsion d'Adam. Nous avons été chassés du paradis, mais par notre baptême, nous sommes devenus citoyens du paradis et nous sommes appelés à y retourner. Tout ce chemin de carême nous aide à prendre conscience de notre vie avec le Christ, de notre vie dans le royaume de Dieu, et que le Seigneur nous donne d'accomplir, d'achever cette semaine, cette cinquième semaine, de pouvoir avancer jusqu'à la fête de la résurrection pour pouvoir vivre pleinement de la vie que nous avons reçue le jour de notre baptême. Madame. ... ... ...